Titus Burkhardt, Miroir de l'intellect Chapitre 2 Deux exemples de symbolisme chrétien Le coffre de bois En raison de sa forme géométrique, comprenant six côtés plats, que le coffre, ouvrez la parenthèse, traditionnellement taillé dans une seule pièce de bois, fermez la parenthèse, possède en commun avec l'arche, la maison, le cercueil. Il est vu, dans la sagesse traditionnelle de tous les peuples, comme un symbole de la terre, non pas la terre en un sens géographique, mais dans un sens transposé. La terre, entre guillemets, comprise comme un degré de manifestation, ouvrez la parenthèse, l'état terrestre, fermez la parenthèse, qui soutient ou contient la vie, de même que le coffre renferme des objets précieux, et qui, pareil à l'arche, flottent sur la profondeur des eaux. Il existe une opposition symétrique entre le symbole de la croix tridimensionnelle à six branches, laquelle représente le monde en tant qu'il rayonne vers l'extérieur à partir d'un centre, et celui du coffre sacré, qui, dans sa forme d'exèdre, parait à un cristal, symbolise le stade achevé de la création. Les gargouilles Il ne fait aucun doute que les masques grotesques que l'on trouve sur les murs extérieurs des églises romanes ont été placés là comme des instruments d'exorcisme contre les esprits impurs. La façon dont peuvent agir de tels masques conjuratoires se comprend aisément. Que l'on se représente un homme s'approchant d'un sanctuaire et s'efforçant d'élever son esprit vers le divin, Aussitôt, tous les bas-fonds de son psychisme, par une réaction naturelle de l'âme, vont avoir tendance à remonter et à essayer d'envahir ses pensées sous une multitude d'apparences. Si à ce moment précis, son regard s'arrête sur un masque qui représente, avec une grossièreté bien reconnaissable, toute son avidité, sa passivité et sa concupiscence, il sera à même de les considérer objectivement et d'en rire. C'est ainsi que l'esprit impur se trouve exorcisé et contraint à fuir. Ces masques de pierre contribuent donc à démasquer l'âme, mais selon un processus diamétralement opposé à celui de la psychanalyse moderne. Dans le cadre de celle-ci, l'individu affligé d'impulsions douteuses est invité à accepter ces complexes comme un aspect de lui-même. Au contraire, l'homme médiéval, éveillé par un tel exorcisme, considère l'intrus comme un ennemi de l'extérieur, une impulsion indépendante de lui-même, et qui, à l'instar d'une maladie, a cherché à s'implanter en lui, et qui lui aura suffi d'identifier clairement pour s'en libérer. En effet, selon la doctrine de l'Église, le diable ne peut pas supporter la vérité. Merci.